... Bonsoir à tous. Alors juste un petit mot, déjà bienvenue au 308, donc à la Maison de l'Architecture. On est ravis d'accueillir comme tous les ans les cycles de conférences de l'école d'architecture. Je ne vais pas m'apesantir plus que ça. Normalement, c'est Paul Roland, chez nous, élu à la Maison de l'Architecture, qui s'occupe de ces conférences. Vous aurez l'occasion de le voir, sans doute. Il s'excuse de son absence aujourd'hui. La prochaine date, je crois que c'est le 10 novembre. Delphine va vous le confirmer. Et puis nous, on vous donne rendez-vous aussi jeudi. Alors par contre, essayez d'arriver de bonne heure parce que ça sera encore pire que ce soir pour la conférence de Luigi Snozzi. Voilà, je pense que ça va être aussi un grand moment. Merci à tous. Bonne conférence. Bonsoir. Je suis ravie de voir qu'il y a toujours autant de monde lors de ces cycles de conférences. La rentrée est passée. Vous êtes en forme ? Oui, ça va ? La routine est en... Ça y est ? Non ? La rentrée est passée et c'est bien d'avoir ces moments où on se retrouve et où on peut échanger, on peut discuter autour de nos disciplines, autour des sujets qui nous sont chers. On est ravis aussi d'échanger avec nos enseignants. Nos enseignants, pour ceux qui sont étudiants et vous êtes nombreux dans la salle aujourd'hui, vous connaissez vos enseignants, mais ce sont aussi bien souvent des praticiens. En tout cas, ils ont une pratique en dehors de leurs activités pédagogiques. Nous aurons un cycle cette année, à nouveau sur les enseignants de l'école, trois dates à retenir nos télés... Enfin, trois dates en plus de celles... Deux dates en plus de celles d'aujourd'hui, pardon, le 10 novembre et le 8 décembre. La programmation est en cours. Nous commençons ce soir avec Christophe Hutin. On est ravis. Merci, Christophe, d'avoir accepté d'inaugurer ce cycle de conférences. Christophe Hutin est donc maître assistant en champ TP-CAU, théorie et pratique du projet architectural et urbain. Merci. Christophe Hutin est surtout, à la base, architecte, diplômé de l'école. Il est là ce soir pour nous parler de sa pratique d'architecte, de sa pratique aussi d'enseignant, sans doute, et de comment il fait le lien entre les deux. Christophe Hutin, c'est des projets innovants, et innovants, utopiques. C'est des grands projets exemplaires, c'est des partenariats, des rencontres, des voyages au bout du monde. Il va nous en parler ce soir. Et Christophe Hutin, c'est de la pédagogie. C'est de la pédagogie active, engagée, celle qu'on construit ensemble, avec l'apprenant. C'est un maître ignorant. Il se définit aussi un peu comme ça. Il emprunte ce vocabulaire-là. Voilà, donc je vais lui laisser la parole. On part pour une heure, j'imagine, à peu près. Et puis on aura après un temps d'échange, parce que l'idée, c'est bien qu'on échange tous ensemble. Merci et bonne conférence à vous. Alors, pour répondre à la présentation, merci de me donner une tribune pour pouvoir parler d'enseignement. En fait, on s'est peut-être mal compris. À l'invitation de l'école, je vais parler ce soir uniquement de mon travail d'enseignant. Voilà, je fais une distinction claire entre ma pratique professionnelle et mon travail d'enseignant. Donc ce soir, je ne parlerai que d'enseignement et de pédagogie. Alors, c'est assez paradoxal pour moi de le faire dans les locaux de l'Ordre des Architectes. Bon, c'est le monde à l'envers. Je ne sais pas si c'est l'inverse à l'école. En tout cas, je viens parler de pédagogie ici dans les locaux de notre corporation. Alors, pour introduire le propos, je vais vous lire juste un petit texte très court d'un des personnages que vous allez voir dans les travaux que je vais vous montrer. Dans les projets que l'on a menés, dans un atelier que l'on avait appelé Learning From, que j'ai monté à l'école de Toulouse avec mon collègue Daniel Estevez, on a travaillé pendant 4 ans avec des étudiants de master sur des partenariats internationaux et notamment en Afrique du Sud. Mais aussi en France, en ayant par analogie et en miroir des interventions, en reconnaissant les mêmes équipes et les mêmes modes opératoires. Alors, c'est clairement un propos sur la pédagogie. Donc, pour clarifier les termes employés, le maître ignorant, c'est une référence à un auteur qui s'appelle Jacques Rancière qui a donc écrit un livre qui s'appelle Le Maître Ignorant et qui part d'un postulat très simple, c'est que les intelligences des individus sont équivalentes. Il n'y a pas des sachants et des ignorants avec un phénomène de transmission verticale des connaissances ou d'un métier ou d'un savoir. Il y a des intelligences équivalentes. Tout le monde, dans ses actions, qu'on soit Einstein ou un menuisier, on met la même dynamique d'intelligence lorsqu'on est à l'œuvre. Et donc, c'est sur ce postulat de départ qu'on a construit l'enseignement de cet atelier qui nous a permis d'agir dans des milieux populaires et critiques. Vous allez voir, je vais le développer après. Donc, je me base un petit peu sur ce texte, donc Le Maître Ignorant, pour définir notre approche pédagogique. Juste un petit rappel lié à ce livre. Le postulat de départ aussi part de l'histoire d'un enseignant du 19e siècle qui s'appelait Jacques Otto, qui est parti enseigner en Suisse, je crois, ou en Hollande, je ne me rappelle plus en tout cas. Les étudiants qui étaient en face de lui étaient hollandais et ils devaient leur enseigner le français. Et ils ne parlaient absolument pas hollandais. Donc, il était dans l'incapacité de leur donner les règles du français ou de leur apprendre le français par transmission. Donc, il leur a donné une édition de Télémac bilingue, français-hollandais, pour que les gens puissent se mettre au français. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il avait des meilleurs résultats que les enseignants de français qui parlaient hollandais et donnaient les règles de grammaire et apprenaient la langue. Donc, de là, toute une théorie pédagogique en a suivi chez Jacques Rancière et chez d'autres d'un mouvement de la pédagogie actuelle comme la pédagogie institutionnelle, etc. Un des personnages qu'on va voir dans les travaux que je vais vous montrer, c'est un musicien, c'est Bernard Lubin, musicien de la région avec qui on travaille, avec qui on a collaboré, donc vous allez voir, dans son village, mais aussi en Afrique. Et puis, dans un entretien qu'on a fait ensemble, je l'ai relisé ce week-end et je suis tombé sur un petit paragraphe que je voudrais vous lire, puisque le parallèle entre la musique et l'architecture me semble assez fort sur ce texte. Donc, il dit, « Pour la musique, l'enseignement traditionnel te fait comprendre que tant que tu ne sauras pas jouer, tu ne joueras pas. Donc, pour jouer, il faudrait avoir atteint un tel niveau de connaissance préalable, notamment technique, qu'alors là, tu serais autorisé à jouer. Dans ce système, très peu de personnes y arrivent. C'est une différence avec le jazz, qui a ouvert les portes à l'improvisation populaire. L'histoire du jazz, c'est des mecs qui faisaient du jazz, c'était des cancres, c'est-à-dire des ratés de l'enseignement normal. Au lieu d'apprendre, ils ont joué. Tous les jours, toutes les nuits, toute leur vie, c'est comme ça qu'ils ont appris à jouer quelque chose que ceux qui apprennent ne savent pas jouer. En gros, au conservatoire, tu apprends, mais tu ne joues pas. Tu n'es jamais au point. Le jour où tu es au point, alors dans 80% des cas, tu deviens enseignant, c'est mon cas, ou dans 2% concertiste, c'est pas mon cas. Nous nous proposons tout à fait autre chose dans notre conversatoire. Nous proposons de jouer d'abord pour savoir quoi apprendre. Voilà, ça c'est un texte qui m'intéresse et on peut remplacer le mot musique par architecture et on aura un petit peu les prémices de ce qu'on essaye de faire avec cet atelier. Donc le premier atelier, je crois c'est 2012, c'est en Afrique du Sud, dans le quartier de Clipton, à Soweto, donc au sud-ouest de Johannesburg. C'est un quartier très important. Donc vous avez à l'arrière-plan l'urbanisme formel de l'apartheid sur une grille et vous avez en premier plan dans les interstices des bidonvilles qui se sont constituées que l'on nomme informelles. Et donc Clipton est un quartier très important parce que c'est là qu'a été proclamée la Charte de la liberté. La Charte de la liberté, c'est le texte fondateur de la résistance contre l'apartheid et de la nouvelle constitution sud-africaine actuelle qui, paraît-il, est l'une des plus progressistes au monde. Donc c'est un lieu de résistance. Beaucoup de leaders politiques de l'ANC ont vécu dans ce quartier précisément. Beaucoup de choses se sont passées pendant l'apartheid dans ce quartier. Énormément de choses. Dans la mémoire collective, c'est un lieu très important. Et pour autant, l'aménagement urbain et l'architecture aujourd'hui, malgré 20 ans de démocratie, on voit bien qu'il n'y a eu aucune modification sur les sujets quotidiens et sur l'environnement construit et l'environnement quotidien de ses habitants. Donc on a décidé, avec des étudiants, d'aller à Clipton et de mener une action auprès de gens que l'on connaît. Aujourd'hui, il y a des mots d'un langage un peu tendance. On parle de projet bottom-up, de faire avec les gens. En tout cas, nous connaissons des gens qui sont ce qu'on appelle des leaders communautaires, c'est-à-dire, par déficit de politique, les gens s'élèvent et proposent une organisation à la communauté dans laquelle ils vivent afin d'organiser le quotidien et d'améliorer les conditions de vie des habitants. C'est le cas d'un monsieur qui s'appelle Bob, vous allez voir, et qui a mis en place une institution qui, chez nous, on appelle un orphelinat. Là-bas, on appelle un centre communautaire pour les jeunes. En tout cas, il s'occupe des enfants de la rue. Donc voilà le public un petit peu de cette institution. Voilà les conditions de vie, les conditions d'hygiène. Je ne veux pas vous les développer, tout le monde le connaît. Voilà l'environnement quotidien. Et donc la question, c'est quel type d'action on peut mener avec des étudiants dans un contexte de ce type et comment est-ce qu'on peut être pertinent. Essayons, essayons. Ce sera plus intimiste. Je vous montre un exemple de ce que l'architecture est en capacité de produire. À Clipton, il y a un marché qui est le plus grand marché de Soweto. Et donc pour célébrer les anniversaires de la Charte de la Liberté, etc., des fonds ont été levés pour construire un nouveau marché. Et donc vous avez un arrière-plan, le nouveau marché et vous avez en premier plan l'activité, l'usage réel que les habitants font de ce marché. Et donc vous voyez bien qu'en termes de performance et de compétence de l'architecture, bon, il y a des choses à redire. Donc finalement, on peut incliner un peu les poteaux, on peut essayer d'exister du point de vue formel. En tout cas, pour le quotidien et les vendeurs de poulet, ça n'a aucune conséquence. Donc voilà Bob, le premier jour de notre travail à Clifton avec les étudiants, Bob nous fait visiter le quartier, donc il nous montre les problèmes d'hygiène. Ça, c'est la maison d'une dame qui s'appelle Mama Eva, c'est elle qui a fondé l'organisation que dirige Bob aujourd'hui et qui a donc été lui-même recueilli dans cette organisation. En fait, ce sont les jeunes qui sont issus de la rue, qui sont recueillis par l'organisation qui après en deviennent les organisateurs, ils s'en occupent. Donc il a été recueilli dans cette maison, c'est la maison d'origine de l'institution. Et puis ensuite, comme ils sont malins, c'est dommage, on ne voit pas les couleurs. Il y a deux bâtiments qui ont été construits à droite, il s'agit d'une cantine, à gauche, une salle de soutien scolaire, une bibliothèque. Et en fait, c'est une équipe de baskets américains qui étaient en tournée en Afrique du Sud qui a payé ces bâtiments. Donc c'était une action de charité, donc ils ont donné de l'argent pour construire ces bâtiments, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu de réflexion qui a accompagné ce projet. Donc vous avez une grande cour centrale qui est en pente, le sol est très imperméable et les conséquences c'est que les dortoirs des enfants sont systématiquement inondés dès qu'il y a des pluies et des orages. Donc je vous dis ça parce qu'en fait, on a procédé comme tel, on a fait un inventaire, on a répertorié des problèmes, notamment techniques, sur ce lieu et les problèmes du quotidien des gens qui vivent dans ce lieu. Et donc on est parti de ces problèmes pour essayer de les résoudre. Donc voilà le premier jour et donc la façon dont on travaille c'est qu'on invite les gens de la communauté, tous les gens autour, vous imaginez bien qu'il y a un taux de chômage hallucinant, il y a des gros problèmes sociaux dans ce quartier et donc beaucoup de gens sont venus ici travailler avec nous. Un mot d'opérateur aussi que nous utilisons c'est que ces chantiers se font sur un principe de formation professionnelle. C'est à dire que les gens qui viennent travailler avec nous sur la base du volontariat reçoivent un diplôme de l'école d'architecture de Toulouse à la fin de ce travail. Donc voilà les gens qui commencent à venir et donc le premier jour on se retrouve avec 120, 150 personnes qui viennent s'inscrire qui veulent travailler avec nous et donc il y a une très forte émulation. Voilà les gens pour qui on travaille. Alors je le rappelle pour les étudiants, on fait toujours de l'architecture pour quelqu'un, c'est pas une fin en soi, on le fait toujours pour un groupe de personnes, une famille, une communauté, une institution. Voilà la vie de cet endroit magnifique et donc le sujet c'est celui-là. Alors un des personnages, il y en a plusieurs, vous allez voir, on invite des gens aussi qui ont des compétences et qui nous apprennent aussi plein de choses. Le monsieur à droite c'est un architecte japonais qui s'appelle Kenya Maruyama, peut-être que vous le connaissez, il a fait un très beau jardin dans le cadre du festival de l'estuaire à Saint-Nazaire, à Painboeuf. Un des fondateurs d'un groupe d'architectes Timzu, il a 75 ans je crois mais il est très en forme, il est de petite taille et il impulse quelque chose dans le travail qui fait qu'il y a toujours une espèce de dynamique et un propos incroyable. Donc j'aime bien travailler avec lui parce que c'est pas quelqu'un qui se met devant pour démontrer quelque chose, lui il est plutôt derrière et il pousse les gens à faire des projets et à faire sortir des choses. Donc lui, il n'envisage pas du tout de faire un projet mais peut-être 50, 60 projets, c'est comme un archipel. Et donc ici, nous travaillons dans la cour sur le sujet des eaux pluviales. Donc nous avons un partenariat avec Lafarge, le centre de recherche qui a mis au point un nouveau béton qui était un béton drainant qui s'appelle Hydromedia. Bon, je fais vite sur la technique. Il se trouve que ce béton pouvait s'appliquer ici parfaitement puisqu'il nous permettait de collecter les eaux pluviales, de les rediriger et de traiter enfin la question des eaux pluviales sur cet endroit. Donc la mise en oeuvre de cette dalle, elle s'est faite avec des gens non qualifiés puisque moi-même, je ne suis pas qualifié pour faire ça, les étudiants non plus. Mais comme on a vu dans le texte tout à l'heure, on joue et ce qu'on joue, c'est ça qui nous dit ce qu'on doit apprendre. Et donc on a appris à faire ce travail et vous voyez que les murs ne sont pas droits. il y a toujours un propos narratif, un propos basé sur l'imaginaire avec Kinnia qui est formidable. Voilà le travail qui démarre. Ici, un garçon aussi qu'on reverra plus tard, lui là, c'est un maçon. Peut-être qu'il ne savait pas qu'il était maçon au début du travail et en fait, il avait des qualités incroyables sur le travail d'un point de vue technique. Il a assuré beaucoup de choses sur ce travail, sur ce chantier. Et vous verrez, on le retrouvera plus tard. un petit projet de Kinnia formidable. Donc il y a l'orphelinat et puis derrière, il y a une crèche là ici. Et le problème, c'est qu'il y a un mur d'enceinte comme dans beaucoup d'endroits et évidemment, les enfants ne peuvent pas communiquer entre eux et ne pas voir ce qu'il y a dans la crèche. Donc il a immédiatement proposé de faire une montagne pour que les enfants puissent observer et communiquer avec la crèche. Bon voilà, ce n'est pas très glorieux mais c'est formidable. Et ça marche immédiatement. Donc voilà l'ambiance du chantier. Le chantier a duré 15 jours. Voilà un jeune qui a travaillé beaucoup avec Kinnia. Alors lui maintenant, il veut devenir maçon mais au Japon. Voilà, alors ensuite, je ne vais pas développer la technique parce que ce n'est pas le sujet. Justement, il faut dépasser la technique pour aller faire de l'architecture. Mais en tout cas, il fallait gérer la question du drainage et des terrassements et des sols. On a fait un travail de sols de bas-relief dans cet endroit. Et donc on a eu 60 tonnes de gravier. Et donc évidemment, on n'avait aucun outillage. on a des poubelles, on a des pelles, on a ce qu'on trouve. Mais on est très nombreux. Alors on a beaucoup d'énergie donc ça ne pose aucun problème. Voilà les réunions de travail. Évidemment, il faut communiquer avec l'ensemble des gens qui participent. L'Afrique du Sud a un rapport avec la démocratie très très fort et très sensible. Il ne faut pas déconner sur ce sujet. Tout ce qui est fait doit être débattu, expliqué, explicite. C'est très important. Alors ensuite, on a donc coulé cette dalle donc en préalable comme ça il y a eu quelques réunions de mise au point et d'explications du sujet pour savoir comment ça fonctionne et quel est son but précis. Un moment important aussi, ici c'est un échantillon du béton que l'on utilise pour montrer sa capacité drainante. Voilà, donc vous voyez, on verse de l'eau dessus. Cette explication est faite à l'ensemble des personnes et c'est très efficace. En fait, l'éducation c'est des questions d'émancipation, émancipation intellectuelle et émancipation pour tout le monde. Et voilà le coulage de la dalle. Donc on a eu 10 camions toupies comme ça. On a coulé 500 mètres carrés. On a fait ça en quelques heures et c'était très très intense et c'était très intéressant. Alors, je manque d'images là-dessus mais juste une histoire parce qu'en fait c'est des histoires qui sont intéressantes. Ce béton, pour le mettre en œuvre, il faut le couler et puis ensuite avec des plaques comme ça il y a une machine qui s'appelle un compacteur qui vient taper sur les plaques pour faire la finition et aplanir ce béton. Et donc il était tard, on a eu le béton trop tard, le compacteur a cassé immédiatement. Donc on ne pouvait pas compacter. Il se trouve que dans l'orphelinat ils pratiquent la danse et le chant et ils pratiquent une tradition de danse en Afrique du Sud qui s'appelle le gunboots. C'est-à-dire qu'ils dansent avec des bottes. C'était une danse qui avait été mise au point par les mineurs dans les mines qui leur permettait de communiquer entre eux dans des environnements très sonores, très bruyants dans les mines. Et donc ils tapent des pieds de façon synchronisée et ils tapent sur leur botte pour faire de la percussion. Ça s'appelle le gunboots. Et donc le compactage de la dalle s'est fait avec tous les jeunes sur le gunboots. Voilà. Et donc c'est un compactage. Évidemment les opérateurs de la farge étaient un peu surpris du mode opératoire mais ça a fonctionné. Voilà. Donc les hommes sont meilleurs que les machines. Il y a même des bordelais dans l'histoire qui traînent. Voilà. La dalle est finie. Et puis vous avez sur l'arrière-plan maintenant on travaille sur des structures qui permettent de relier les bâtiments entre eux pour créer de l'ombre et assurer les circulations. Cet endroit était un endroit plein de boudes et qui pleuvait qui posait un grand nombre de problèmes d'hygiène dans l'orphelinat qu'on a pu régler par des systèmes de couverture en reliant les bâtiments entre eux. On n'a pas fait de démonstration d'architecture sans prétention. C'est juste essayer de prendre les problèmes et essayer de les régler. Ça c'est une amie Karine Smuts je ne sais pas si vous la connaissez c'est une femme c'est une femme qui travaille dans les townships mais à Kepton pas à Johannesburg et souvent quand on fait des actions comme ça elle vient travailler avec nous on prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Elle va d'ailleurs j'y pense être décorée chevalier des arts et des lettres demain à Kepton et donc elle fait des mosaïques avec des enfants comme quoi on peut être décoré en ayant fait des mosaïques avec des enfants il n'y a pas de problème. Ça c'est Bastien un des étudiants du groupe et ce jeune homme aussi c'est quelqu'un de très très important dans le dispositif qui s'appelle Ginger en fait c'est un jeune homme que j'ai rencontré au cours des visites préalables dans le quartier et en fait il sort de prison il a fait une très très longue peine de prison et il se trouve que ce jeune homme en sortant de prison il a été rejeté par la communauté de Kepton et donc pour se réhabiliter auprès de son quartier auprès de son environnement quotidien il s'est mis à faire du paysage des jardins c'est à dire il a pris tous les délaissés qui étaient dans le bidonville il a planté des légumes il a fait des jardins et donc quand j'ai visité le quartier on m'a montré son travail que j'ai trouvé assez remarquable et en fait c'est quelqu'un qui est très proche de Gilles Clément mais il ne le sait pas et j'ai trouvé ce mec formidable et donc je lui ai proposé de venir se prendre en charge de ce sujet sur le chantier sur le workshop et de travailler avec nous et c'était formidable puisque derrière aussi il a assuré dans le temps sur le long terme le travail voilà ce que je veux dire aussi je voudrais préciser il ne s'agit pas du tout d'une action humanitaire que ce soit bien clair ce n'est pas du tout de cet ordre là voilà une serre pour les semis mis au point avec les femmes qui font des pots avec du papier journal il y a une émulation incroyable il y a plus de 100 personnes qui travaillent tous les jours les systèmes de drain de récupération de nos eaux pluviales qui sont renvoyés sur des potagers récupération de l'eau et alors ça ce projet là voyez ce projet là ici il y a deux étudiantes canadiennes de master Erasmus qui sont venus travailler avec nous et donc elles ont fait pour leur projet de master deux chiottes alors moi je suis très fier de ce travail parce que dans cette orphelinat il y avait un toilette et donc pour 120 enfants donc c'est c'est un sujet pour les architectes alors c'est pas glorieux c'est pas glorieux elles n'auront pas de belles publications avec ce travail mais je peux vous dire que par rapport au quotidien et aux enfants dans cet endroit le travail qu'elles ont mené est énorme et donc elles ont récupéré cette structure en métal qu'elles ont refaçonné qu'elles ont travaillé elles avaient lu tout elles étaient les expertes des toilettes sèches de tous les systèmes possibles et imaginables et puis en fait on a trouvé une connexion à un tuyau qui partait vers un assainissement individuel du toilette existant et donc elles se sont reconnectées dessus voilà le travail de ginger sur les jardins et puis ça c'est le dernier jour donc le dernier jour évidemment on fait la fête et puis surtout on remet les diplômes de façon très officielle voilà les gens qui ont travaillé voilà les enfants voilà des choses très simples pour revenir à la notion de compétences et performances de l'architecture vous pouvez pour les étudiants je renvoie à Herzberger dans ses leçons d'architecture et voilà les diplômes donc un peu comme le bac vous voyez avec les logos de l'école d'archi les partenaires etc et donc les gens ont un diplôme qui atteste des compétences qu'ils ont développées et qu'ils ont pu travailler au cours du workshop voilà donc ce jeune homme Kwaito le maçon il est maçon il a trouvé du travail et un dernier point une dernière chose que l'on a faite on a mis un peu d'éclairage évidemment il n'y a pas d'éclairage dans cet endroit l'accès à l'énergie n'est pas possible donc on avait juste ramené c'est le seul truc qu'on a importé désolé on a amené des petites lampes avec des petits panneaux solaires qui permettent le soir d'éclairer d'avoir une autonomie jusqu'à tard dans la nuit et sur la question de la sécurité des enfants c'était un point essentiel et c'est quelque chose qu'on retravaillera après la question de l'éclairage voilà le gunboot mais ce coup-ci en dimension réelle sur la dalle et donc cette dalle vous voyez elle part d'un problème technique mais elle ne s'arrête pas à la résolution d'un problème technique il s'agit bien d'une architecture qui offre une capacité à cet endroit à produire des événements artistiques à montrer leurs compétences à montrer leur savoir-faire j'ai fait l'année dernière la scénographie d'un spectacle de danse contemporaine avec des jeunes issus d'un township qui tournent en Europe et qui gagnent très bien leur vie donc c'est très sérieux c'est ça l'émancipation alors le plan est dégueulasse à l'affichage mais je l'ai juste mis non pas pour le montrer je voudrais juste vous dire que le plan on le fait après c'est à dire une fois que le chantier est fait que le projet a été réalisé on peut commencer à dessiner parce que c'est précis alors après là maintenant on est à Uzeste Uzeste c'est un village à 50 km au sud de Bordeaux pour ceux qui connaissent et donc il y a ça c'est le théâtre à musiciens de Bernard Lubat que j'ai cité tout à l'heure et donc vous voyez c'est Bob ici et le maçon voilà donc ce qu'on a voulu faire c'est qu'on a voulu monter la même opération en France de façon réciproque c'est trop facile pour nous d'aller travailler en Afrique c'est impossible pour l'Afrique de venir travailler chez nous c'est impossible il n'y a pas un bâtiment africain en Occident c'est pas normal donc il était très important pour nous de pouvoir opérer de façon d'opérer en miroir et qu'il puisse y avoir une réelle réciprocité et que la même équipe soit reconduite pour travailler en France on a beaucoup à apprendre de l'Afrique et notamment de ces gens là dans notre cas donc voilà Bernard Lubat pour ceux qui ne le connaissent pas c'est le personnage de gauche ça c'est donc l'intérieur de l'estaminée que nous avons refait il y a quelques années et voilà le village alors bon je ne peux pas tout raconter mais dans ce pré ici tous les étés au mois d'août ils font un festival un très très gros festival depuis 30 ans donc l'idée c'était d'intervenir dans le village comme je l'ai dit tout à l'heure sous forme d'archipel on ne fait pas un projet on fait plein de projets partout de prendre les lieux tels qu'ils sont fonctionner par inventaire et augmenter la capacité augmenter les lieux dans leurs compétences et puis Bernard a attiré notre attention aussi sur ce ruisseau qui traverse le village qui est magnifique qu'on a appelé le ruisseau éduquant puisque vous allez voir les enfants du village sont tout le temps fourrés dans ce ruisseau et il est bien question d'éducation et d'apprentissage vous voyez ils écrivent des choses dans l'eau voilà une salle de classe il y a un tableau noir il y a tout voilà alors on a été à Uzeste aussi parce qu'on avait envie de se confronter à ces artistes à ces musiciens qui sont spécialisés dans l'improvisation et on voulait se poser la question de savoir ce qui était envisageable dans le domaine de l'improvisation en architecture donc on a été se frotter un peu à eux alors après des personnages importants toujours clés ce monsieur là il s'appelle Jean Vierge il a un programme de recherche qui s'appelle ABOV ça veut dire aboutage du bois vert vous savez il y a eu une grosse tempête quand on descend sur l'autoroute vers Bayonne sur la gauche là il y a des millions de mètres cubes d'arbres il y a des arbres à perte de vue il y a de quoi construire Bordeaux deux fois avec ces arbres et donc l'état a lancé un programme de recherche pour trouver des débouchés industriels sur l'usage de ces arbres qui sont une ressource très importante et que l'on a eu comme ça d'un coup alors on l'a sollicité on a dit est-ce qu'on pourrait nous dans le cadre de nos travaux bénéficier de ces ressources pour non pas développer des projets industriels mais développer plutôt des projets architecturaux modestes qui pourraient ouvrir des voies alors on a fait un premier travail on a fait un tas de bois comme il y a partout sur les bords des routes chez nous notamment dans les Landes et donc je dis ça parce que le monsieur qui est là ici ça s'appelle un grumier c'est lui qui manipule les troncs d'arbres c'est un métier grumier ça veut dire qu'il y a une technique un savoir-faire et souvent dans l'architecture on ne sait pas solliciter la compétence des gens et notamment des métiers des savoir-faire et donc c'est une notion qui est importante pour nous et ce monsieur c'est devenu l'opérateur de ce travail de ce projet et en fait le personnage de clé c'est lui voilà et donc on a écrit libre en bas-relief sur le tas de bois voilà pour le sud-africain ça a du sens pour nous on s'en fout un peu donc l'architecture vernaculaire des Landes et puis après on a fait quelques tentatives quelques expériences on a construit un pavillon qui peut servir pour le festival pour l'accueil du public il suffit de le couvrir on a mis en place une petite structure d'hébergement pour les techniciens du festival qui sont en plein soleil tout l'été enfin en tout cas au mois d'août qui ont trop chaud et puis en même temps on fait des concerts avec les musiciens on essaie de mélanger les deux et d'accueillir du public ça c'est la batterie de Bernard Lubat alors il écrit partout et donc il fait des textes c'est quelqu'un qui utilise beaucoup le texte c'est quelqu'un qui pense beaucoup c'est autorisé en musique en architecture aussi et donc il écrit sur ses instruments parce qu'il a des prises de parole quand il joue il écrit partout et donc on a fait un travail d'écriture aussi avec les étudiants on a un petit peu travaillé sur notamment sur le lettrage de Bernard pour après continuer le travail qu'il avait commencé d'écriture sur la façade du bâtiment qui exprime son contenu le jardinier Ginger qui a usé à ce dossier avec nous bien sûr qui récupère des graines partout où il va il a fait tous les marchés de légumes de fleurs etc il s'est régalé pendant 15 jours il a été invité à manger chez tous les habitants du village c'était la star locale et puis on a aussi dans la partie arrière de l'estaminé on a fait une salle de bal un plancher de bal en bois pour pouvoir danser puisque l'été donc ils ont cette pratique populaire du bal et c'est vrai qu'il n'y a plus trop d'endroits pour le faire donc il fallait un lieu très simple où on puisse danser donc on a resserré un petit peu les éléments porteurs pour qu'on puisse danser de façon conséquente alors je vous ai montré tout à l'heure il y a aussi des jeunes filles de l'orphelinat qui sont venues participer à cet événement puisqu'elles font de la danse de la musique c'est important qu'elles viennent aussi partager avec la compagnie Luba le travail durant ces 15 jours voilà le russo éduquant alors ça c'est un tout petit projet à Détroit que j'ai fait pendant une semaine avec des étudiants américains alors on m'a invité à Détroit pour aller faire un projet pendant une semaine il fallait construire quelque chose avec des étudiants donc une semaine c'est court et puis moi je ne connais pas Détroit alors ces étudiants de l'université américaine donc j'étais en relation avec eux et puis ils ont mené un atelier extrêmement académique c'est à dire ils ont produit de l'architecture de façon assez abstraite je dois dire avec des choses de l'ordre du design et des choses assez déterminées mais pas très précises par rapport au contexte et donc j'avais demandé à ce qu'on puisse documenter ce quartier donc le quartier s'appelle South West Détroit c'est au sud-ouest comme en Soweto on est tout le temps au sud-ouest je ne sais pas pourquoi et donc c'est un quartier comme ça de maison individuelle donc je ne vais pas vous refaire l'histoire de Détroit vous savez ce qui s'y passe ce qui s'y est passé donc il y a une maison sur deux qui est vacante les gens y mettent le feu et donc ici sur cette parcelle on avait vous voyez là en bas-relief les traces c'était le club des vétérans du Vietnam qui a été démoli puisqu'il était vacant et comme les gens y mettent le feu ils ont préféré le raser pour pas que ça se propage à la maison d'un côté qui était tout en bois et donc l'organisation communautaire avec qui j'ai pu travailler a récupéré le droit d'utiliser cette parcelle dans le droit américain je ne sais pas comment ils ont fait en tout cas ils se sont retrouvés propriétaires de la parcelle et donc l'objet était de mener un projet à cet endroit-là donc j'avais fait tout un travail d'inventaire des maisons sur Google Street Map dans la rue là vous voyez et donc je connaissais à peu près toutes les maisons et puis donc j'arrive le dimanche soir à Détroit voilà le quartier donc c'est un quartier où il y a beaucoup de Mexicains les gens parlent essentiellement espagnol il y a beaucoup de gens qui sont sans emploi il y a des très très gros problèmes sociaux et donc le lundi matin je me retrouve à rencontrer les étudiants donc on m'avait demandé de travailler à l'université pendant la semaine pour le samedi pouvoir livrer le projet construit sur le site avec une inauguration avec le conseiller culturel français etc. donc j'étais assez mal à l'aise puisque je ne voyais pas trop comment produire un projet à l'université donc j'ai demandé à ce qu'on puisse travailler sur le terrain dès le lundi matin et donc on avait alors voilà l'état des maisons c'est une maison comme ça ça vaut 10 000 euros si vous voulez vous installer à Détroit c'est pas cher il y en a une sur deux qui est à vendre donc voilà on avait un garage comme ça avec ces gens donc lui c'est Eric c'est la personne qui organise tous les projets communautaires une jeune femme avec qui on a travaillé qui vient du quartier et donc le lundi matin on rencontre les étudiants qui arrivent avec des panneaux à zéro et des maquettes vous voyez ce que c'est les panneaux à zéro et des maquettes avec des choses extrêmement formalisées et extrêmement déterminées alors j'étais très emmerdé parce que j'ai aucune compétence pour les aider pour mener à bien ces projets et comme je suis un grand fan de Jim Harrison et j'avais envie d'aller me promener dans les paysages du nord Michigan donc je leur ai proposé de revenir le vendredi inaugurer les travaux qui ont été faits mais en tout cas je ne pouvais pas intervenir j'étais vraiment incompétent pour intervenir alors ils m'ont proposé ils m'ont dit bon quand même avant que tu partes viens voir la parcelle et puis on va voir ce qu'on peut faire alors voilà Eric et puis Esteban Castro c'est le monsieur qui m'a logé dans une maison formidable je montre les gens parce que c'est important là évidemment c'est lui que je montre on s'en fout de ma tête donc ce monsieur là c'était un indien en Ishinabe c'est un indien qui vit en milieu urbain à Détroit vous connaissez les communautés indiennes aux Etats-Unis ce qui leur est arrivé et donc il travaille avec les communautés indiennes en ville et ça m'a passionné voilà ce mec là m'a passionné parce que la culture indienne en fait elle a probablement les réponses aux problèmes que traverse la ville et c'était très intéressant de l'avoir avec nous pour travailler et donc on va voir la parcelle et voilà la parcelle et en fait au milieu de la parcelle ici on ne le voit pas très bien sur cette photo il y a une énorme flaque en fait il y a un tuyau de la ville sous-sol dans le sous-sol qui est percé et il y a une résurgence sur la parcelle donc il y a une flaque d'eau qui fait à peu près je ne sais pas 25-30 mètres carrés qui rend impossible l'implantation de tous les projets qui avaient été produits par les étudiants ouf donc il faut changer complètement il faut tout refaire il faut faire autre chose on ne va pas y arriver alors je propose aux étudiants je leur dis mais peut-être il faudrait ouvrir le portail qui est fermé avec une chaîne et un cadenas faire du porte-à-porte aller voir tous les habitants du quartier les invités pour ouvrir la parcelle et leur donner cette parcelle alors c'est très symbolique c'est très simpliste mais le symbolique c'est efficace aussi on en a besoin parce que sinon le marketing ils en font du symbolique mais nous on n'en fait pas alors on a fait ça on a fait du porte-à-porte on a été voir tous les habitants du quartier on les a invités et on a ouvert la parcelle et j'avais proposé j'avais dit peut-être est-ce que ça ne suffit pas de faire ça et puis les étudiants évidemment ils ont plein de désirs de faire des choses et tant mieux et donc ils se sont mis au travail ils ont voulu faire des choses donc on a fait des choses et donc ce jeune homme là ici là lui là il avait fait simplement il avait fait un abribus en bois très compliqué avec une couverture un banc vous voyez un abribus qui était vraiment de l'ordre du design très compliqué à construire très cher très difficile à faire et donc en discutant avec les habitants sur le terrain il dit mais en fait ce que je voudrais faire moi c'est faire de l'ombre pour les gens pour qu'ils puissent s'asseoir et puis avoir de l'ombre et puis en discutant avec lui je me rends compte que pour payer ses études il travaille dans une entreprise des paysages il passe ses journées à planter des arbres c'est son métier alors je veux dire sur le plan de la pédagogie que les individus dans des dispositifs de ce type la première chose à mettre en place c'est solliciter les compétences des personnes on est tous différents on a tous un parcours de vie et lui en l'occurrence il avait une compétence qui immédiatement pouvait être à l'oeuvre pouvait être opérationnelle pour créer une compétence et de la performance dans le projet l'entreprise dans laquelle il travaille a donné les arbres évidemment ils sont plutôt fiers et contents de contribuer à un projet de ce type et donc il a fait ça très bien il a planté un verger voilà et puis il y a le problème de la flaque on n'est pas équipé on n'a aucun moyen pour régler le problème de la flaque donc il y a une résurgence d'eau avec de la pression avec de l'eau potable qui arrive avec de la pression donc on propose on dit mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un bassin et donc avec l'ensemble des éléments qu'on a trouvé sur le site on a fait une bordure qui reprend l'empreinte de la flaque et on a donc créé un bassin et le niveau d'eau a dans la semaine continué à monter et puis en fait on se rend compte qu'il y a tout un écosystème qui depuis le temps que ce terrain est délaissé donc je vais m'en faire à Gilles Clément encore je crois Gilles Clément il dit observer plus jardiner moins on pourrait nous observer plus construire moins et donc il y a tout cet écosystème donc on travaille avec un paysagiste aussi qui va faire tout un inventaire des plantes avec des outils donc de connaissance de ces plantes et de cet écosystème c'était passionnant j'ai appris plein de trucs donc les étudiants ont étiqueté toutes les plantes en fait c'est un projet ready made c'est un jardin botanique c'est un bassin d'eau ready made alors après ça c'est les gamins qui viennent travailler après l'école et puis il y a toujours un truc alors les étudiants viennent me voir ils me disent ouais Christophe on a trouvé un truc génial on nous a donné 100 palettes voilà alors c'est très emmerdant parce que quand on veut faire des choses quand on est étudiant ça finit toujours avec des palettes et par rapport à la notion de métier dont je parlais tout à l'heure vous voyez il y a des ébénistes des menuisiers des charpentiers etc bon la palette c'est la négation de tout ça je veux dire c'est un produit c'est un objet industriel standard souvent dégueulasse en mauvais état bon donc j'étais emmerdé mais je peux pas leur dire non ils avaient vraiment le désir de faire quelque chose et donc les habitants avaient demandé à ce qu'il y ait un lieu de réunion publique dans ce quartier et sur la parcelle donc ok faisons un hémicycle faisons quelque chose avec ces palettes et donc on a testé toutes les dispositions possibles et imaginables en demi-cercle en aile en u en tout ce que vous voulez et puis après donc il y avait un travail je leur avais demandé quand même de ne pas rester là et justement d'atteindre un niveau de prestation qui n'était pas celui d'un empilement de palettes mais de quelque chose qui se réfère à un métier après on a mis des poissons dans le bassin voilà c'est très simple c'est un travail fait avec des étudiants c'était un projet pédagogique je le rappelle et puis donc on retourne à Clipton quand on a fini le travail sur l'orphelinat on a évidemment visité le quartier et puis on avait fait beaucoup d'inventaires on avait répertorié toutes les maisons du quartier toutes les rues en fait on a fait le plan du quartier on a vu ce rêve qu'en fait au lieu de faire de l'aménagement urbain on puisse faire le plan du quartier tel qu'il est et que ce soit en fait un vrai projet d'urbanisme que veut faire ce plan c'est à dire reconnaître les choses il y a un caillou dans ce quartier un caillou que personne ne regarde c'est le caillou sur lequel Mandela a fait un discours très important dans l'histoire de l'Afrique du Sud donc il y a des institutions qui existent importantes pour l'imaginaire collectif et donc nous on voulait célébrer un peu tous ces éléments existants que l'aménagement urbain ne sait pas reconnaître et puis on est tombé sur ce monsieur il s'appelle Maniki et donc Maniki il a transformé sa maison en musée du quotidien donc il a accumulé vous voyez tout l'univers l'environnement quotidien les objets domestiques qu'on peut avoir depuis les années 50 dans ce quartier là c'est un type incroyable et puis en bas de chez lui il y a un ancien cinéma qui est en ruine qui s'appelle le Sans Souci et ce cinéma pendant l'apartheid c'était le seul lieu de production culturelle c'est là que Myriam Makeba a démarré sa carrière Abdoula Ibrahim tous les grands jasmanes ont démarré dans le Sans Souci puisque c'était le seul lieu où on pouvait se réunir et avoir des événements culturels ce cinéma est en ruine personne ne s'en a occupé l'ANCE est au pouvoir tout le monde s'en fout aujourd'hui il y a un développement urbain qui les gens n'ont probablement même pas été sur place ils ne sont pas au courant de l'existence de cette institution et donc on a décidé avec lui de s'engager sur le projet du Sans Souci alors évidemment on n'a pas d'argent bon c'est difficile ça coûte cher un cinéma alors voilà le cinéma voilà ce qu'il en reste donc c'est trop sombre je suis désolé mais c'est le mur du fond et ça c'est la façade ancienne du cinéma donc vous voyez tout est tombé c'est devenu une décharge c'est vraiment c'est catastrophique donc on n'est clairement pas en capacité en termes de moyens de reconstruire un bâtiment de cinéma mais on peut peut-être relancer son usage alors on arrive toujours pareil avec les étudiants tous les gens les volontaires du quartier viennent travailler avec nous je passe sur la logistique l'organisation qui est très pénible les repas du midi c'est le vrai sujet dans des travaux comme ça l'architecture c'est rien à côté on travaille aussi avec une organisation qui s'appelle ItMyDust ici vous avez un réalisateur belge qui en fait a fait faire aux enfants du quartier des films documentaires et des fictions sur le quartier de Clipton donc ils ont travaillé ils travaillent là-bas ils ont une permanence ils forment les jeunes à l'audiovisuel certains partent faire des études d'ailleurs dans ce domaine et donc ils ont réalisé des films et donc évidemment l'idée c'était de projeter ces films dans le cinéma vous voyez la prise l'ancienne scène qui est cassée et puis vous voyez ici je ne sais pas comment ça s'appelle mais c'est pour faire le clap pour la scène vous reconnaissez Ginger toujours au boulot sur les jardins voilà le cinéma dans le quartier voilà après quelques jours de nettoyage et puis on a sorti de la peinture aussi donc les gens on voulait repeindre le mur pour pouvoir lancer des projections et puis ils ont tout peint en blanc on ne s'arrête plus après on a fait un travail de métal avec quelqu'un qui est un spécialiste du métal Samuel Mott et puis on a fabriqué un baobab en métal qui est aussi un jeu pour enfants vous allez voir après qui a une dimension symbolique aussi dans la culture africaine importante ensuite on a construit une scène et des mâts pour faire de l'éclairage donc on a construit une scène qui est parallèle à l'implantation du cinéma puisque le cinéma donne sur un grand espace dit public c'est comme ça de façon générique qu'on appelle ces endroits qui permet d'avoir une scène et qui permet d'avoir un lieu praticable pour les enfants notamment le soir voilà le coulage on a coulé aussi les fondations pour nos poteaux métalliques voilà le jardin des ruines avec un café qui va se développer à l'intérieur alors je montre ça bon je ne peux pas tout raconter on n'a pas le temps mais les étudiantes qui avaient travaillé là dessus elles avaient prévu de faire des ouvrages en béton elles ont bossé pendant 6 mois dessus comme des folles et en arrivant sur place c'était juste impossible de le faire et donc elles ont tout mis à la poubelle et il a fallu tout changer et faire autrement ça c'est l'architecture les travaux de mosaïque faits avec les gens voilà les gens veulent faire des mosaïques allons-y et puis donc Bernard est venu avec nous puisqu'on s'est dit quand même avec la collaboration qu'on a mis en place finalement est-ce que pour faire ce cinéma il ne fallait pas faire des concerts et des projections de cinéma avant de faire le bâtiment et finalement est-ce que le bâtiment c'est une fête en soi donc là Bernard joue dans le cours de l'orphelinat vous voyez les arbres ont poussé tout a changé ensuite ils ont animé des ateliers d'improvisation avec les enfants de Sky de l'organisation pour qu'ils puissent se produire dans le cinéma et ensuite on a proposé de l'éclairage on a trouvé une société qui s'appelle Sunad Design qui est sur Blancfort qui fait de l'électrification en milieu rural en Afrique en Inde etc et ils ont des produits hallucinants ils nous ont donné des lampes formidables c'est des lampes solaires qui sont très difficiles à vandaliser et à voler elles sont extrêmement bien pensées et donc comme c'était une capacité pour eux d'expérimenter et de mettre à l'épreuve leurs innovations on les a utilisées je montre ici aussi les branches du Baobab là je vous les ai montré tout à l'heure elles étaient très jolies là c'est complètement raté voilà je vous dis ça parce qu'on rate énormément de choses et quand on expérimente et qu'on veut expérimenter dans ce genre de conditions il faut accepter de rater des choses et voilà les lampes qui s'allument le premier soir c'est un super moment pour nous ça vous voyez immédiatement tous les enfants autour viennent la lumière c'est très important c'est la sécurité voilà les premières projections sur la première semaine et puis petit à petit des événements se mettent en place alors ce qui est formidable c'est que notre rendu c'est ça en fait c'est l'usage c'est ça le rendu et donc vous voyez comment les gens s'organisent sur le site tout ce qui se passe c'est pas du tout ce qu'on avait envisagé et prévu et ça c'est formidable voilà un concert sur la scène ce mur a été peint aussi on ne sait jamais et puis on a fait une projection le soir on a fait une projection je crois de les temps modernes on a projeté les temps modernes avec un appareil professionnel on avait loué des chaises et donc on a fait une vraie séance de cinéma avec vous voyez il y a une sonorisation etc voilà les films produits par les Hit My Dust et les jeunes pendant les 15 jours vous voyez Sans Souci Stories c'est une série de films documentaires sur la vie du quartier et puis vous voyez ici il y a des gens qui s'installent avec des stands pour faire à manger ça c'est l'économie on a eu sur la projection je crois qu'on a eu 500 600 personnes vous voyez l'ombrale de tout à l'heure voilà je m'arrête là c'était des histoires d'atelier sur l'enseignement juste ce que je peux vous dire pour terminer c'est que la question que je pose aux jeunes avec qui on travaille c'est quel architecte vous voulez être voilà merci Christophe pour cette conférence passionnante effectivement tu n'as pas parlé de ta pratique d'architecte mais on a quand même vu un architecte dans ce que tu as présenté et je pense que ça fait ça évoque je vais vous laisser la parole je pense que vous avez beaucoup de questions moi je voulais en profiter d'avoir le micro t'en poser une quand c'est que tu viens à Bordeaux pour faire learning from à Bordeaux ma chère Delphine je suis déjà là je sais des questions bonsoir en fait je me posais la question de quelles sont les valeurs qui vous animent en tant que vous architecte pour mener des actions comme ça et surtout est-ce que d'après vous elles sont indispensables à notre génération d'architectes enfin futurs architectes qui sont encore étudiants dans la situation globale que l'on connait qu'est-ce que vous entendez par valeur c'est-à-dire que je pense qu'on se lève pas un matin en disant je vais aller construire faire un jardin en Afrique du Sud il y a bien quelque chose derrière qui vous anime vous de plus personnel qui vous pousse de faire des choses comme ça à faire des choses comme ça non c'est uniquement l'envie non mais c'est le désir de faire des choses voilà vous avez des désirs de faire des choses oui ben voilà c'est pareil d'accord c'est exactement pareil ouais une question en termes financiers du coup par qui en général c'est financé par exemple les workshops les étudiants se payent leur billet comment ça se passe est-ce qu'il y a des subventions tout ça quoi est-ce que ça ben voilà les écoles sont riches donc non le prochain l'école va payer les billets n'est-ce pas Delphine puisque l'école est riche il n'y a pas de problème non oui c'est un point important vous avez raison alors je voudrais dire d'abord que ce qu'on fait ça coûte rien c'est le premier point ça a un coût sur la logistique les déplacements les billets d'avion etc et donc on a un peu de soutien des écoles et puis après il y a des financements de recherche et puis le dernier sur le cinéma on s'est pas prostitué mais presque on a fait du crowdfunding on a organisé des concerts on a voilà ça fait partie de l'atelier de trouver les moyens de faire ce qu'on a ce qu'on s'est donné comme objectif mais ça coûte pas très très cher et juste pour préciser ça ne coûte absolument rien aux étudiants ça c'est un point auquel je tiens à voir pour le résultat je voulais savoir vous avez parlé tout à l'heure d'un conflit qui était pour pouvoir aller en Afrique construire et que l'inverse n'était pas possible avez-vous un point de vue pour résoudre cette solution il faut que ça se passe à long terme est-ce que vous avez déjà une idée comment vous pourrez favoriser l'échange ? est-ce que pour vous ça passe par enseignement ou simplement parce qu'il y a une action comme la plupart des architectes qui vont sur place construire mais qui à bon retour n'a pas forcément comme vous exprimer cette collaboration avec le peuple c'est-à-dire est-ce que pour vous vous avez déjà une idée bon c'est des enjeux qui me dépassent un peu il y a des dispositifs qui permettent de le faire quand même en l'occurrence quand on a fait l'orphelinat puis le retour à UZEST on l'a fait dans le cadre d'un programme qui s'appelle les saisons croisées vous savez l'année de la France en Afrique du Sud et après c'était l'année de l'Afrique du Sud en France donc ça ça facilite beaucoup de choses par exemple sur les visas pour entrer dans l'espace Schengen pour un Africain c'est l'enfer c'est impossible donc il y a des dispositifs comme ça institutionnels qui permettent de monter des projets de ce type donc il y a des fenêtres mais c'est que des fenêtres voilà il n'y a pas de porte après maintenant il y a des architectes en Afrique il n'y en pas beaucoup mais on peut en citer Francis Quéré par exemple qui est une figure d'un architecte contemporain africain voilà je veux dire même lui il a du mal à construire en Europe alors qu'il vit à Berlin c'est pas normal il y a tout un rapport au monde qu'il va falloir inverser mais c'est pas un sujet propre à l'architecture c'est un sujet politique général voilà il faut qu'on arrête de penser qu'on voilà vous avez parlé de votre pratique pédagogique et c'est un peu curieux quand vous avez une question mais est-ce que la pratique professionnelle rejoint vos convictions et tout ce que vous mettez en oeuvre pour ce que vous faites dans votre pratique et d'allonge je ne sais pas si il n'est peut-être pas moi à répondre à cette question je ne sais pas en tout cas dans les rapports humains oui j'essaye vous avez d'autres questions oui quel regard vous portez sur la production architecturale contemporaine notamment au regard du logement et de l'habitat dans ce qui se fait généralement en France en ce moment et éventuellement c'est un peu ouvert comme question mais qu'est-ce que vous imaginez pour pouvoir changer ou proposer en termes de processus de création de logement à travers les pratiques que vous présentez ce soir vers quoi ça pourrait ouvrir le seul truc que je peux dire c'est que la production en architecture elle est générique et elle est standard c'est que des produits standards on parle de produits d'ailleurs on parle plus de logement l'habitat c'est quelque chose qui concerne chaque personne chaque individu il a un projet de vie et un environnement quotidien qui lui est propre et donc si on ne sait pas aller sur ce terrain mais c'est à nous à bouger c'est pas les habitants ils ne bougent pas ils ne peuvent pas ils ne sont pas en capacité c'est peut-être à nous à bouger pour aller là où on n'est pas en ce moment et peut-être pour arrêter de faire des affaires et faire enfin des projets et du logement il y a aussi il y a deux choses qui sont totalement liées c'est l'approche du temps dans ces projets la manière dont on accepte de ne pas passer des heures sur un dessin a priori mais plutôt de passer des heures sur le terrain effectivement expérimenter se rencontrer parce que sans rencontre on ne connait pas les compétences de l'autre donc on ne peut pas effectivement faire tout ce que tu as démontré mais il y a aussi une question de commande et c'est vrai que là on voit des projets où il y a une auto-création une auto-motivation de la commande et je pense quand même qu'il pourrait tu enfin quel serait ton point de vue sur la marge de manœuvre ou sur les brèches qui existent aujourd'hui dans les commandes publiques pour quand même pouvoir réaliser ces choses là sans être dans des endroits exotiques au sens où chez nous c'est exotique pour eux aussi donc il n'y a pas de vision mais comment dans une réalité banale on peut se servir et on peut s'immiscer dans les commandes publiques parce que c'est quand même une réalité temporelle, économique et en tant que donneur d'ordre comment on peut continuer à créer ça et créer ce temps de co-création et de partage des compétences au sens des relations humaines que tu présentes c'est une question qui appelle une réaction je le prends comme un commentaire éclairé, intéressant c'est pas une question le fait que tu dises que finalement c'est pas trop impertinent ou pas trop c'est juste aussi pour dire qu'on est souvent dans la critique de la commande on dit souvent on nous laisse pas faire c'est difficile on nous contraint à dessiner du dessin précis etc non il y a une marge de manoeuvre voilà elle peut être créée par le biais de l'école et on peut réussir à s'immiscer tu nous démontres une façon de faire par le biais de l'école la réalité professionnelle parfois je dis pas que c'est systématique parfois peut nous le même si c'est un peu irritant et un peu frustrant on peut quand même réussir à créer ce genre de démarche alors juste pour répondre à ça le processus de fabrication de l'architecture c'est un on fait un dessin absolument déterminé d'un bâtiment d'un équipement qui coûte très cher et puis après putain il faut se le cogner il faut le remplir et puis à côté de ça dans la société il y a plein de porteurs de projets il y a plein de gens qui ont des désirs de faire des choses il y a des organisations qui existent et qui ne correspondent pas qui ne rentrent pas dans les cahiers des charges et dans les objets que l'on produit donc ça veut bien dire qu'il va falloir inverser des approches et des tendances mais en tout cas ce n'est pas l'approche actuelle je veux dire on fait beaucoup beaucoup de coquilles vides qui coûtent très très cher mais c'est la notion de partir de l'existant parce que tu dis en tant qu'existant humain l'existant bâtiment arrêter de détruire c'est de partir des ressources oui oui est-ce que vous avez d'autres questions oui vous allez enseigner à Bordeaux ou c'est déjà clair peut-être c'est déjà clair justement comment vous allez se prendre là-bas et quel regard sur l'institution pour vous et le contexte vous avez enseigné là-bas vous n'avez que des workshops là et est-ce que c'est possible aussi dans le cadre institutionnel merci pour une question facile voilà qu'est-ce que je peux dire ce que je peux dire c'est que les catégories de workshop et tout ça je suis prudent aussi sur ces terminologies pour moi on fait du projet d'architecture alors après les modalités les processus engagés ça nous regarde c'est-à-dire ils sont adéquates ou ils sont spécifiques aux objectifs et aux enjeux dans lesquels on s'engage ce que je veux dire c'est que l'institution il va falloir qu'elle bouge elle aussi pour qu'on puisse créer des espaces pédagogiques où on puisse envisager des modalités des formes d'intensité des formes d'enseignement nouvelles qui vont solliciter tout ce dont on vient de parler c'est-à-dire les compétences des étudiants les nécessités dans la société et puis la confrontation en réel voilà puisque à l'école je trouve qu'on est quand même dans un niveau d'abstraction qui ne me semble pas viable voilà ce que je peux dire je vous rappelle que le programme architecture 2016-2020 est en cours d'élaboration et que vous avez des représentants dans les instances et que vous pouvez faire changer ce programme aussi selon ce que vous avez envie d'en faire C'était pour savoir si vous aviez un retour sur ce que vous produisez à long terme dans le temps Oui oui on y retourne tout le temps on est en contact avec les gens on sait comment ça évolue voilà il y a des choses qui évoluent très positivement et puis il y a des choses qui évoluent négativement par exemple le quartier de Clipton je trouve se dégrade beaucoup d'un point de vue social humain ça s'est beaucoup dégradé voilà mais ça c'est pas sur le plan d'architecture c'est sur le plan humain mais bien sûr qu'on suit est-ce qu'on a encore d'autres questions d'autres remarques d'autres commentaires sinon on va boire un verre donc allez merci Christophe applaudissements Merci. Merci. Merci.